Drogue, ce n'est pas une question de volonté, ça c'est un des mythes courants à propos de l'addiction. De nombreuses personnes pensent que c'est une question de motivation ou de volonté. C'est totalement faux. Et pour vous le démontrer, je vais vous expliquer comment moi-même je suis devenu accro au chemsex et à la cristalmette. Mais d'abord, abonne-toi parce que dans mes vidéos, je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de me libérer de l'addiction. Donc pourquoi je suis devenu addict ? Le tout premier point, c'est la recherche de plaisir. Et là, je ne vais pas vous mentir, avant tout, c'est ça, c'était une vraie recherche de plaisir. Au début, c'était extrêmement bon. Et c'est clair, c'est pour ça que j'avais envie d'y retourner. Et c'est ça le piège. Parce que la drogue, elle stimule à fond le système de récompense dans le cerveau. Il y a une grosse, grosse, grosse libération de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. Et au fur et à mesure du temps et des consommations, mon cerveau a associé la drogue à ce plaisir-là. Donc forcément, j'ai été de plus en plus motivé à rechercher ce produit. Et pour vous dire, au départ, c'était de la cocaïne que j'étais très addict. Lorsque je ressentais l'envie de la cocaïne, j'avais le goût en bouche. Je ressentais le goût. Et j'avais envie de ce goût-là. Un peu comme quand j'ai envie d'un bonbon, quoi. Le deuxième point qui a fait que je suis devenu addict, c'est l'apprentissage des habitudes. J'ai déjà fait des vidéos qui parlent de la création d'habitudes. Mais en gros, l'addiction, elle s'installe de la même manière que lorsqu'on développe une nouvelle compétence. Quand je développe une nouvelle compétence, au départ, je dois vraiment me concentrer sur cette compétence pour l'exécuter. Mais au fur et à mesure, ça devient naturel. Je ne dois même plus y penser. Elle appartient vraiment à mes fonctionnements, quoi. Mais c'est pareil avec l'addiction. Je vais prendre un exemple qui est aussi une addiction, mais c'est comme fumer une cigarette. Au départ, je ne serais pas trop habitué à prendre le paquet et à prendre le briquet et à allumer la cigarette. Mais au fur et à mesure, ça va devenir super facile, super automatique. Je ne vais même pas y penser, les choses se feront toutes seules. Et pour toute addiction, c'est pareil. Le comportement, il devient automatique. Il y a un stimulus qui crée la réponse tout de suite. Il n'y a pas d'effort à faire. La personne ne va plus vraiment agir pour avoir un effet particulier, mais plutôt par réflexe. Dans mon parcours, le chemsex, il était associé à plusieurs stimuli. Premièrement, c'est quand mon compagnon était en vacances. Comme j'avais le terrain libre, j'organisais une fête. Deuxièmement, c'est quand le soir, je sortais seul. Sur le chemin du retour, je m'arrêtais pour regarder les applications de rencontres et organiser aussi une petite fête. Et troisièmement, c'était avec les applications de rencontres. Je demandais systématiquement si les personnes pratiquaient le chemsex. Et toutes ces choses-là, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, pour moi, l'envie sexuelle, c'est devenu synonyme de consommer des drogues. C'est un mécanisme qui prend aussi du temps pour s'installer. Et puis, beaucoup plus loin dans mon parcours, j'ai associé l'état de fatigue à la consommation parce que fumer la pipe de Crystal Met, ça me permettait de regagner de l'énergie. Et là, le cercle vicieux s'est vraiment installé. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo où je témoigne sur mon parcours. A partir de ce moment-là, c'était devenu comme boire une tasse de café ou allumer une clope. Le troisième point, c'est l'allostasie hédonique. Alors pour un non-barbare, ça c'est un non-barbare. C'est un mécanisme qui se réfère à un état émotionnel négatif causé par le fait que le circuit de récompense dans notre cerveau n'est pas assez activé. Et cela nécessite un niveau de stimulation plus élevé pour ressentir du plaisir. En d'autres termes, plus simple, c'est comme si notre cerveau avait de plus en plus besoin de carburant pour nous faire sentir bien. Plus l'addiction progresse, plus j'ai besoin de grandes quantités de produits pour avoir le même état de plaisir. Mais ce n'est pas tout, parce qu'au fur et à mesure du temps, la drogue devient aussi le principal centre d'intérêt. Moi j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait plus que la drogue qui était capable de me provoquer du plaisir. Et donc petit à petit, j'ai aussi délaissé tous les hobbies et toutes les activités que j'adorais. Et c'est clairement ça qui crée ce fameux cercle vicieux. Donc tout ça, ça nous amène sur le dernier point qui est le déficit de contrôle inhibiteur. Bon pareil, ce n'est pas si compliqué que ça. Le contrôle inhibiteur nous permet de réfréner nos réactions impulsives et de faire des choix réfléchis en fonction de nos valeurs et de nos intentions. C'est-à-dire que dans le cerveau, c'est le cortex préfrontal qui est responsable de la prise de décision, de la résolution de conflits et du contrôle de la volonté. Et au fur et à mesure que l'addiction s'installe, le cortex préfrontal va être déprogrammé pour que simplement, le stimulus emmène tout de suite vers la réaction. Dès que je vais ressentir un craving, je vais agir tout de suite et je vais consommer. Comme le cortex préfrontal a été complètement déprogrammé, c'est difficile, voire impossible, de se contrôler. Et même, je pouvais être conscient des conséquences négatives de ma consommation, mais ça ne m'empêchait pas d'aller consommer. C'était plus fort que moi. A l'origine, ce comportement était impulsif, mais au fur et à mesure du temps, il est devenu compulsif. Et c'est pour ça que la drogue et l'addiction, ce n'est pas une question de volonté. Le cerveau s'est reprogrammé petit à petit pour que ce ne soit pas possible de faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Je peux vous dire que comprendre ça, c'est un excellent point de départ pour pouvoir se sortir d'une addiction. Car tous les éléments qui m'ont fait devenir addict, c'est aussi ceux qui vont me permettre de me rétablir. C'est exactement le même chemin de programmation, mais en conscience. Et c'est à vous de trouver les nouvelles habitudes positives qui vont vous permettre de vous rétablir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez celle-ci et partagez-la un maximum autour de vous parce que peut-être que ça peut aider. Merci beaucoup, salut, à bientôt !